Musique Musique Merci de nous rejoindre pour le 20h sur la télé. Le gouvernement togolaise s'investit depuis plusieurs années déjà à faire de l'alimentation scolaire, l'un des facteurs de la réussite des élèves. Et pour consolider et pérenniser l'initiative, un forum national sur l'alimentation scolaire s'est ouvert ce matin à l'OMI sous la direction du premier ministre, comme ici l'homme classeux, représentant le chef de l'État. 100 millions de francs CFA, c'est le montant de l'aide de l'État à la presse pour la période de mai 2015 à avril 2016. Mais comment en bénéficier ? Les journalistes étaient informés ce mercredi par les membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Nous découvrons dans ce journal les conditions pour accéder à cette aide. Et puis, la journée de l'industrialisation a été célébrée ce jour au Togo sur le site de la 13e foire internationale de l'OMI. L'ONU dit, a choisi ce cadre où sont concentrés tous les représentants d'entreprises de la sous-région pour lancer un appel à l'industrialisation du continent pour une réelle émergence. Voilà pour les titres, une fois encore, bonsoir. Faire de l'alimentation scolaire, un filet social de base pour la lutte contre la pauvreté et la sous-alimentation. Le gouvernement togolais s'y investit depuis plusieurs années déjà. Le premier forum national sur l'alimentation scolaire au Togo a justement ouvert ses portes ce matin à l'OMI. Il s'agit d'un cadre de concertation entre tous les acteurs impliqués dans le programme de cantine scolaire dans notre pays, afin de proposer des solutions concrètes pour consolider et pérenniser le projet dans notre pays. C'est le premier ministre, comme il s'est l'homme Klasou, qui a ouvert les travaux de ce premier forum sur l'alimentation scolaire au Togo, au nom du chef de l'État, Fauré Sozimna Niazingbe. Le compte rendu de la cérémonie d'ouverture officielle de ce forum sur un reportage de Prudence. C'est ici. de l'état de santé et de nutrition des élèves. 22 préfectures du pays ont été prises en compte à ce jour. Le gouvernement veut aller plus loin en mobilisant plus de ressources pour faire de l'alimentation scolaire un levier de lutte contre la sous-alimentation et la faim dans les écoles. Ce premier forum national sur l'alimentation scolaire vient ainsi apporter des réponses concrètes aux défis à relever en termes de couverture nationale. Des partages d'expérience du Centre d'excellence de lutte contre la faim au Brésil sont au rendez-vous. C'est des pays de la sous-région, notamment le Bénin, le Niger, le Sénégal, la Côte d'Ivoire sont aussi représentés. Le groupe de la Banque mondiale et le programme alimentaire mondial ont réitéré leur engagement à accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de cette approche inscrite dans la nouvelle politique nationale de l'alimentation scolaire. Ce sont surtout des programmes et des projets qui visent à contribuer à l'amélioration des stratégies à long terme utilisées par les pays pour promouvoir le développement du jour équitable de ces populations. Au Togo, je dois remarquer que le programme du coton, le coton 4 plus Togo, est un très bon exemple de projet structurant. Et ce sera certainement aussi le cas du projet d'appui à l'alimentation scolaire au Togo, qui est l'objet de ce forum que nous ouvrons aujourd'hui. Si nous sommes fiers de l'expérience acquise et des résultats obtenus au fil des années dans la mise en œuvre des programmes de cantine scolaire au Togo, nous sommes également conscients des importants défis qui restent encore à relever pour assurer à chaque écolier togolais au moins un repas chaud par jour d'école. Je voudrais donc vous rassurer de notre entière disponibilité à poursuivre notre appui pour aider le gouvernement à mobiliser le financement nécessaire à ce défait. La synergie de coordination de ce programme entre les ministères de l'Agriculture, des enseignements primaires et secondaires et de la formation professionnelle et celui du développement à la base a apporté ses fruits. Le défi pour les prochaines années est de porter la couverture de 6 à 20% et toucher les cantons les plus démunis avec l'appui des partenaires. L'objectif pour celui-ci est de promouvoir la scolarisation et la fréquentation des élèves tout en améliorant leur capacité d'apprentissage et de nombreuses études ont effectivement mis l'accent sur l'impact positif de ce programme sur la scolarisation et l'assiduité des élèves des enfants scolarisés. Dans le cadre de notre patronnerie avec le PAM, un protocole d'accord a été signé en juillet dernier dans lequel le PAM et le Centre d'excellence de lutte contre la faim du Brésil se sont engagés à soutenir, d'ici fin 2018, le gouvernement togolaire dans la mise en œuvre d'un projet pilote de 50 écoles dites écoles d'excellence. Permettez-moi de remercier le PAM et le Centre d'excellence de lutte contre la faim pour cette initiative qui contribuera à augmenter le nombre d'élèves bénéficiaires des cantines ainsi que le taux de couverture des écoles. Ce premier forum sur l'alimentation scolaire au Tauro offre une plateforme d'échange entre toutes les parties prenantes acteurs du secteur public, du secteur privé, de la société civile, des partenaires au développement et l'objectif est de trouver des solutions innovantes, durables pour la pérennisation de ce programme. Au-delà des stratégies mises en place pour faire de l'alimentation scolaire le levier d'une éducation de qualité pour l'atteinte du point 4 des ODD, le gouvernement veut aussi promouvoir le développement des communautés à la base et valoriser les produits locaux. L'intervention du premier ministre comme Isselam Klasou à l'ouverture de ce forum au nom du chef de l'État traduit cet engagement de parvenir à la fin zéro dans les écoles. Et c'est en phase avec l'ASCAP, la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi. Il est prouvé à l'échelle mondiale que 66 millions d'enfants en a à l'aller à l'école primaire, dont 23 millions en Afrique, ont faim lorsqu'ils sont en classe. Aussi, lors du sommet ordinaire des chefs d'État tenu en janvier 2016 en Éthiopie, les plus hauts dirigeants, notamment les chefs d'État africains, ont-ils indiqué à travers une déclaration solennelle qu'ils reconnaissent l'impact positif des programmes d'alimentation scolaire fondés sur les produits locaux pour maintenir davantage les enfants à l'école et améliorer leur performance scolaire et pour stimuler la production de revenus de l'entrepreneuriat dans les collectivités locales. Pour notre pays, l'alimentation scolaire est un point d'entrée pour la réalisation de plusieurs priorités nationales et au-delà pour l'atteinte des objectifs de développement durable ODD. Elle s'intègre dans notre vision pour un développement inclusif au Togo et est en phase avec nos efforts visant notamment l'élimination de la faim, la promotion de l'éducation de qualité pour tous, la protection des enfants, le développement et la valorisation de l'agriculture, la promotion d'un développement local participatif et la promotion naturellement de l'emploi. C'est pour cette raison que notre stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi, SCARP, positionne l'alimentation scolaire comme une priorité nationale avec pour ambition d'atteindre un taux de couverture des cantines de 20% à l'horizon 2020. L'importance accordée à l'alimentation scolaire s'est concrétisée sur le terrain par la multiplication par 5 le nombre des élèves couverts par les programmes mis en œuvre par l'État de 2008 à 2016 atteignant 85 000 élèves. 5 1 1 1 3 2 1 2 2 3